Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance Française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French, votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Thomas et tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres. La ministre des Affaires étrangères Penny Yang s'est rendue en Chine pour rencontrer son homologue Yang Ying. Les quatre adolescents partis faire du paddle ont été retrouvés sains et saufs. Dans la région de Melbourne, en cricket, l'ancien capitaine David Warner est sous pression. La ministre des Affaires étrangères Penny Yang a quitté Canberra pour se rendre en Chine et rencontrer son homologue Yang Yi. Cela faisait quatre ans qu'un ministre des Affaires étrangères ne s'était pas rendu à Pékin pour des discussions bilatérales. La sénatrice Yang affirme être ouverte au dialogue et que le processus est en cours pour stabiliser les relations avec la Chine. Yang ajoute que le premier ministre, Anthony Albanizi, souhaite une relation constructive entre les deux pays. Un proche des quatre adolescents disparus puis retrouvés sains et saufs a exprimé son soulagement. Les adolescents ont été retrouvés pendant les recherches menées sur la péninsule de Mornington dans le Victoria. Après être partis lundi de Rosbott Beach sur deux paddles gonflables, deux jeunes garçons de 18 ans et deux jeunes femmes ont été retrouvés suite à une large mobilisation des services d'urgence pendant toute la nuit. Selon Jack Chi, le groupe venait de terminer leur dernière année de lycée et n'était pas particulièrement de bons nageurs. Ils sont beaucoup risqués. Ils ne sont pas bons nageurs. Ils peuvent y aller, mais ils n'ont pas le skill de y aller dans la baie. Absolument pas. Je pense qu'on est très heureux de les trouver. Le premier ministre d'Australie méridionale Peter Malinoskas a annoncé que la rivière Murray était fermée à toute activité non essentielle. D'après le premier ministre de l'État, les débits d'eau restent très importants. Il est donc nécessaire de mettre en place, pour des raisons de sécurité, des interdictions de baignade et de pêche, de la frontière jusqu'à Wellington. Le premier ministre a déclaré que l'accès aux propriétés privées, les activités essentielles telles que les sauvetages ou les déplacements professionnels sont toujours autorisés, mais que des mesures devaient être mises en place afin de préserver la sécurité publique. On passe tout de suite au sport et plus particulièrement au criquette. L'ancien capitaine David Warner est sous pression au sujet de son avenir au test. Son dernier match a en effet laissé un goût amer. Après des résultats décevants, lors du premier match d'essai contre l'Afrique du Sud, Warner a enregistré des scores de 0 et 3 lors du test d'ouverture de deux jours à Brisbane. Il n'a pas non plus marqué The Century au test depuis janvier 2020 avec une moyenne à la batte d'un peu plus de 26 runs sur la saison. Mais le président des sélectionneurs George Bailey pense que le style d'ouverture agressif de Warner était emplaçable pour l'équipe. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de SBS Easy French. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'SBS Easy French pour réécouter tous les podcasts et tous les maux de la semaine. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501